Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Les Beaux Gosses, réalisé en 2008 par Riyad Satouf, mettant en vedette Vincent Lacoste, Anthony Sonigo et Alice Trémolière, distribué par FunFilm. Hervé, un ado de 14 ans, vit seul avec sa mère. Avec ses copains du collège, il ne pense qu'à une chose, sortir avec une fille. Seulement, quand on est exclu, un peu moche, un peu nigo et que l'on accumule râteau sur râteau, ce n'est pas facile. Les Beaux Gosses, c'est un film sur la puberté cruelle de l'adolescence. Dans ce film, on se retrouve du côté des garçons. Évidemment, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai quand même pu reconnaître quelques situations ingrates que l'adolescence peut nous faire vivre, autant aux filles qu'aux garçons. Ce que j'ai aimé du film, c'est la véracité du récit de cet âge ingrat qu'est l'adolescence, où notre corps est difforme, où on vit non seulement des changements physiques, mais aussi des changements sur notre personnalité. On se cherche un peu. Évidemment, ce film discute principalement de la quête des jeunes filles par des jeunes hommes, et je suppose que c'est probablement ce qui passe dans la tête des jeunes garçons de cet âge. Je généralise sûrement. Les personnages sont brillamment interprétés. On a l'impression d'être dans un vrai groupe d'amis, dans un vrai collège. On a vraiment l'impression de vivre ce que ces jeunes hommes vivent, les questionnements qui se posent et tout. Je crois qu'on peut pratiquement dire que ce film-là est quasi-documentaire fictionnel. C'est une grande recherche que le directeur a faite sur les jeunes adolescents mâles. Je crois que c'est bien transposé à l'écran. Le film est avant tout une comédie. Bon, j'ai souri à quelques reprises, mais sans plus. Bon, il y avait des petites jokes de branlettes et compagnie. Disons que c'est rigolo un peu, mais pas en sans ordre de rire. Le film discute d'adolescence, de famille, d'amitié et de sexualité. Le film est rigolo, comme je le disais, vrai et simple. Je le positionnerai dans la catégorie des bons films d'après-midi. Sur le DVD, le langage disponible est le français seulement en 5.1 Dolby Digital. Aucun sous-titre de disponible. Le format est de 1.66 par 1 et le film a une durée d'environ 90 minutes. Il n'y a aucun supplément de disponible sur le DVD, mais je tiens à noter que le film a été à Cannes en 2009 pour la quinzaine de réalisateurs et il a aussi gagné le César, donc ça c'est l'équivalent des Oscars en France, du meilleur premier film. Bon, alors même si le sujet est l'adolescence et que c'est un peu rigolo par rapport à la sexualité, je pense que ça démontre qu'il y a quand même une bonne qualité d'écriture et de réalisation, puisqu'il a gagné ce prix entre autres. En bref, eh bien, j'ai aimé le film, mais sans plus, il n'y avait pas d'éclat. Je suis contente de l'avoir vu. C'était, comme je disais, le premier long-métrage de ce réalisateur et je pense que je vais être curieuse de voir les prochains. Je le propose donc à tous ceux qui ont envie de rire, de jeunes garçons ou de se rappeler des souvenirs de jeunes adolescents mâles à la recherche d'une femelle de leur âge. Alors, si vous avez aimé ce film-là, je vous propose Dans Paris de Christophe Honoré, Le Diri de Doris Dori et Le Roi de l'évasion d'Alain Guirodi, ce dernier qui sera sur nos tablettes très bientôt. Et ces trois films sont tous distribués par FunFilm. C'était Lucie, je vous remercie et bon vis-à-vis.